Madame, merci beaucoup de nous recevoir ici au quartier généraux de votre organisation. Nous constatons que récemment, les décisions prises par le président américain Donald Trump concernant les taxes sur divers produits, entre autres l'acier et l'aluminium, ont été mises en vigueur. Quelle est votre analyse de cette situation et quel impact peuvent avoir ces décisions sur les agriculteurs, les producteurs, les utilisateurs de ces différents matériaux ou produits ? La situation est préoccupante parce que des mesures unilatérales ont été prises qui ont déjà un impact négatif sur nos économies. Il y a des employés qui commencent à perdre leur emploi parce que les employés décident de réduire les effectifs à cause de l'augmentation de coûts. Il y a des entreprises qui décident de délocaliser. On a vu des entreprises américaines qui ont pris déjà la décision de délocaliser, d'aller fabriquer ailleurs qu'aux États-Unis. On voit également un impact très sérieux sur les entreprises qui commencent à arrêter des plans d'investissement qui s'avaient prévus. On voit des entreprises étrangères qui allaient s'installer aux États-Unis, qui disent, notamment dans le secteur de l'automobile, qui disent peut-être pas aux États-Unis vu l'incertitude créée par ces mesures unilatérales. Mais surtout, on va voir un impact sur le consommateur. Les tarifs sur le produit importé, c'est des taxes. Et quand on augmente les taxes, cela va avoir un impact sur la poche des consommateurs qui vont voir se renchérir des produits qui auparavant étaient moins chers. On va voir également une diminution de la compétitivité des entreprises qui importent des entrants pour les transformer chez eux. Donc on va pénaliser la valeur ajoutée dans nos économies. Alors on vient de constater que la Chine, pas plus tard qu'il y a quelques jours, effectivement, a eu des réactions. Mais aussi la Suisse, où nous nous trouvons, qui a justement décidé de poser une réclamation au sein de l'Organisation mondiale du commerce, qui a également ses quartiers généraux ici à Genève, et qui semble finalement plus utile que jamais pour résoudre ce genre de problème. À ceux qui disaient que cette organisation est une organisation inefficace, on peut aujourd'hui opposer le fait que tout le monde frappe à la porte de l'Organisation mondiale du commerce pour essayer de régler à l'amiable un conflit, que beaucoup ont déjà compris, ne peut pas être ressolu avec des mesures unilatérales. Alors nous parlons de deux géants dans le marché de l'économie mondiale. On vient d'évoquer les États-Unis. Mais la Chine, elle aussi, est occupée à avoir un développement absolument incroyable, non seulement par son initiative Ceinture et route, qui insuffle beaucoup de dynamisme, non seulement dans l'économie du pays, mais qui contribue au développement des pays qui participent à cette initiative. Vous vous rendez assez régulièrement en Chine. Comment est-ce que vous voyez ce développement ? Je vois la Chine avancer de plus en plus, se moderniser de plus en plus, avec un processus d'ouverture et de réformes graduelles. Ouverture, parce que c'est avec l'ouverture qu'on a la concurrence qui vient d'ailleurs et qui nous oblige à améliorer notre jeu en domestique, qui, à ce moment-là, nous pousse à faire des réformes. Ouverture et réformes qui font partie de ce cocktail de modernisation de l'économie chinoise. Aujourd'hui, cette économie continue à se moderniser. Il reste encore beaucoup de chemin à faire, surtout dans la partie plus rurale, plus hinterland en Chine. Mais il y a aussi une autre réalité, qui est la Chine plus technologique, plus avancée, qui, je crois, a un grand intérêt aussi à s'asseoir à cette table de négociation pour essayer de rédiger les règles qui vont déterminer quel est l'espace pour une concurrence plus loyale en matière de développement technologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !